Parce que M. Guillaume t'a demandé de ne pas en parler? Oui, c'est ça. Il veut garder le plus possible de ce qui s'est parlé. Il m'a demandé de garder le plus possible de ce qui s'est passé chez lui, confidentiel ou sur un foyer de pasteur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arriverait si tu me parlais et que tu m'expliquais ce qui est arrivé? Je le laisserais à M. Guillaume et je ne veux pas le faire. Ça, c'est mon père. Je le considère toujours comme mon père et je ne veux pas le laisser. C'est qu'il y a quelqu'un qui a trahi M. Guillaume et qu'il est accusé d'avoir fait des abus physiques qui sont tout simplement inexistants. Donc, en comprenant ça, je me dis que ces calomnies-là, ils peuvent quand même le mettre dans des situations qui ne sont vraiment pas faciles. Je ne veux pas empirer cette situation. Il y a des mauvais gestes qui ont été posés qui ne se reproduisent plus. D'accord. Mais ces gestes-là, tous les gestes qui ont été posés, c'était des gestes posés sagement et judicieusement avec les... Tout ce qui a été fait, il n'y a rien de mauvais dans ce qui a été fait. Ok. C'était tout correct. C'est juste qu'il y a des choses que je ne préfère pas parler parce que ça peut aller en cours. Ça a toujours été des bons moments avec M. Guillaume. C'est juste qu'il y a des choses que, comme je vous disais, je préfère ne pas dire. Ok. Et je ne veux pas non plus les dire. Je ne veux pas faire ça. Parce que si je fais ça, je ne suis pas mieux qu'eux. Ok. Je sais ce qui va m'arriver après. Qu'est-ce qui va t'arriver après? Mais c'est que tu ne veux pas me juger. Je ne veux pas être jugé pendu. Tu ne veux pas être jugé pendu. Tu as reçu une gifle au visage. Ok. Et ça avait occasionné une équimose. Tu sais ce qu'est une équimose, hein? Un bleu. Un bon gros bleu. Ça avait duré quelques jours. Mais que tu avais bien supporté ça. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je ne me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Je me souviens juste que c'était… Monsieur m'a toujours aidé, m'a toujours corrigé pour amener dans le droit chemin. Est-ce que ta mère est au courant de ces… Non. De ces choses-là? Non, c'est vraiment des choses que Monsieur nous disait qu'il ne veut pas qu'on… Ça se passe chez Monsieur Guillaume et même ta mère n'était plus courant de ce qui se passait là-bas. Ça, c'est vraiment comme des choses. Tu sais, elle peut être au courant par rapport, mettons, à moi. Mettons, par rapport à d'autres choses qui pourraient être dit ou fait. Si des choses sont confidentielles, Monsieur est un foyer de pasteur, donc on ne peut pas tout dire. Qu'est-ce qui serait arrivé si ta mère avait été informée de ce qui se passait totalement chez Monsieur Guillaume? Elle aurait été entièrement d'accord, puis elle aurait accepté totalement, sachant que j'ai un enfant en difficulté, puis que je causais beaucoup de difficultés aux autres aussi, donc… Pour quelle raison, dans ce cas-là, elle n'a pas été tenue au courant de ce qui se passait? Si elle avait été… elle aurait été tout à fait d'accord? C'est juste parce que Monsieur préférait… il ne faut pas que ça me déstabilise. Le facteur que je sois… que je reste stable. Parce que j'étais… j'ai toujours été très fragile, donc Monsieur ne voulait pas me mettre des occasions de chute pour rien. Il voulait m'aider. C'était juste pour le bien, parce que sinon je ne pense pas qu'il aurait eu beaucoup de difficultés à dire à un moment qu'il y avait telle chose qui se passait. Ok. Tantôt on parlait des sorties, aller au centre des chutes de votre côté. Si tu es chez Monsieur Guillaume et tu dis « bon, moi je veux aller prendre l'air dans la cour arrière », est-ce que vous avez l'opportunité de faire ça? Monsieur nous laissait toujours l'opportunité l'été, c'était plus facile parce qu'on sortait souvent en famille le soir. Ok. Pour rien en arrière. Donc on était… c'était vraiment… Puis si maintenant il y en avait qui voulaient rester en là pour étudier ou… Ok. Ou faire des activités… Ici, de façon tout à fait autonome, tu es seul et tu dis « moi je voudrais aller dehors prendre l'air dans la cour arrière », est-ce que tu pouvais le faire seul? Non Monsieur, vous ne voulez pas pour… par question de sécurité parce que ces gens qui étaient un passeur, qui étaient très ciblés par beaucoup d'ennemis. Ok. Il ne voulait pas qu'il nous aille quelque chose vu qu'on était avec lui. Même dans la cour arrière. C'est ça, il ne voulait vraiment pas qu'on soit exposés à… Si, il craignait tant que ça la sécurité, est-ce qu'il y avait un système quelconque qui permettait de sécuriser la maison? Oui bien sûr, c'est personnel, je ne vais pas en parler. Ok. Merci. Merci.